Comme voilà, nous sommes la délégation de la diaspora est venue au bureau du ministre des Congolais à l'étranger. Alors tous nous allons découvrir les pourquoi de leur présence. Je vois le chef de la délégation, le porte-parole est là, M. Timanga, bonjour. Bonjour M. Saint-Roubault. Le juste aimant. Non, non, j'ai venu voir son excellence, M. le ministre de la diaspora, pour qu'il nous aide à trouver ensemble avec nous des voies et moyens pour enterrer dignement notre frère et compatrioteur. C'est pas facile. Ok, merci. Un message particulier ? Ce que je vais demander à nos camarades de la diaspora, nous devons nous mobiliser pour un enterrement digne à notre frère qui nous a quittés, un camarade d'élite, un combattant qui n'avait pas aussi baissé le bras. Et donc c'est par cette occasion-là, avec l'amour de notre camarade, nous nous sommes rapprochés de son excellence afin de lui faire part de la dite situation pour qu'ensemble nous conjuguons pour trouver des solutions à cette situation qui nous prend à cœur. Avez-vous un message ? Je présente simplement la condoléance, des condoléances à la grande famille diaspora. Je manque même des mots, comprenez un peu mon émotion. La façon dont j'ai connu Epaphras, depuis les États-Unis, je l'ai connu comme un véritable combattant. En tout cas, comprenez mon émotion. Merci. Ah oui, je suis en face de son excellence, ministre Emmanuel Ilumna, bonjour. Bonjour. Très fier vraiment de vous recevoir aujourd'hui. Nous avons perdu le docteur Epaphras, connu sous le nom des mots Songai. Il est parti. Juste un mot là-dessus parce que la famille n'est pas en mesure vraiment de l'intérêt. Alors, tout d'abord, mes condoléances à toute la famille et à la famille, la grande famille de la diaspora d'avoir perdu un de l'autre. Donc, à ce jour, effectivement, je vous reçois ici à mon cabinet pour parler de son cas. Il y a des questions qui sont jusqu'à ce stade sans réponse, dont je ne citerai pas ici, mais j'attends votre retour pour que vous puissiez répondre aux questions que je vous ai données tout à l'heure. A partir de ce moment-là, nous saurons comment orienter nos efforts pour honorer sa mémoire. Voilà. Est-ce qu'il doit être enterré en Europe ? Est-ce qu'il doit être enterré ici au Congo ? Toutes ces questions, dès que j'aurai la réponse, nous saurons ensemble comment nous pourrons aider la famille si peu que nous pouvons le faire, nous le ferons. Merci beaucoup. Avez-vous un dernier petit message à adresser par rapport à la charge que vous avez ? Oui. En fait, je répète tout le temps, vous savez, nos compatriotes qui sont à l'étranger d'abord, de prendre le minimum des mesures avant de retourner au pays, c'est-à-dire le logement, le minimum, les prérequis, comme on dit en français. C'est très important. Parce que j'ai ressort beaucoup des cas où nos compatriotes arrivent ici, ils sont presque errants. Et c'est très embêtant parce qu'ils vont régler une fois, deux fois, trois fois, après, vous ne pouvez pas régler totalement les cas des messieurs tout le monde. Et puis désièmement, pour ceux qui envoient leurs enfants en Europe ou partout ailleurs à l'étranger, je demande surtout pour certains pays d'éviter d'envoyer les enfants dans ces pays-là sans passer aux affaires étrangères pour avoir des conseils appropriés, et notamment l'Inde et les pays du Maghreb. Venez aux affaires étrangères pour qu'on puisse identifier vos enfants et leur donner des conseils appropriés. Parce que j'ai trop de soucis avec nos étudiants qui sont dans ces pays-là, qui souffrent des fois du racisme, des fois des violences gratuites, et des fois même des arrestations arbitraires, et les parents m'assiedent ici tout le temps. C'est ainsi que j'ai tiré la sonnette d'alarme aux parents. N'envoyez pas des enfants pour le plaisir d'envoyer et de dire que j'ai mes enfants à l'extérieur, sans savoir dans ces pays-là comment les gens se comportent. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501